Mères et enfants ont toujours été liés et ce n'est pas la journée internationale de la femme qui va marquer la rupture. Ce 8 mars 2018, l'AFSU, l'association des femmes en service à l'UOMOA, a eu une première pensée pour les enfants de l'hôtel maternel. Si ces enfants ont pensé un instant être sans père ou mère, l'AFSU leur apporte un réconfort. A cette journée du 8 mars, elle leur fait un don d'une valeur de près de 6 millions de francs CIFA. Aujourd'hui, 8 mars 2018, l'AFSU s'élève cette journée avec vous les enfants. C'est un grand honneur que vous nous faites en nous recevant chez vous. Nous souhaitons de tout cœur que cette journée, avec tous ces moments autour de vous, vous apporte un peu de bonheur dans votre quotidien que je ne sais toujours pas facile. Mon souhait est que cette rencontre crée des liens, des liens plus forts au-delà de cette journée. Aussi, la présente célébration est l'occasion pour nous, femmes du Burkina Faso et de l'espace UOMOA dans son ensemble, de prendre la juste mesure des défis qui restent à être relevés et de faire le point des opportunités qui nous sont offertes pour nous réaliser. Il nous revient de saisir ces opportunités pour jouer pleinement notre partition dans le développement économique et social de notre espace communautaire. Ce don, composé de sacs de riz, de savon, d'huile, de sucre, de l'eau de javel, des jouets et vêtements, des pailles officielles de 8 mars et de bonnes d'achat, sera partagé avec trois autostructures d'accueil d'enfants vulnérables. Il s'agit du SAMU Social, de la Fondation Charles de Four et de la Maison du Cœur. Votre choix a porté cette année sur notre structure et c'est une occasion pour nous de témoigner toute notre reconnaissance et notre gratitude, chers membres de l'association, par la célébration de la fête des femmes au sein de l'hôtel maténait de Ouagadougou et au lieu de tout ce que vous apportez aux pensionnaires, vous épousez intégralement le thème au niveau national de la célébration de la journée internationale de la femme au Burkina Faso qui s'intitule « La valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes ». Vivement que cette célébration, qui est un bel exemple de solidarité entre les mères et les fils, soit perpétrée et serve pour des générations à venir. L'AVSU, l'Association des femmes en service à l'UOMOA, a pour objectif de promouvoir le développement personnel des adhérentes, de valoriser l'image des femmes en service à l'UOMOA et de mener des actions de soutien en faveur des femmes, des jeunes filles et de la population vulnérable de l'Union.